Vous souhaitez apprendre des mots utilisés dans la vie quotidienne ? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que je mets dans mon sac de la vie de tous les jours. Vous allez apprendre de nouveaux mots afin d'enrichir votre vocabulaire. Bienvenue, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Voyons maintenant ce que contient mon sac. Alors tout d'abord, il s'agit d'un sac à dos. En effet, je porte ce sac sur mon dos. Un sac à dos. Ce sac est assez grand. Il est très utile. A l'intérieur, je peux mettre plein de choses. Par exemple, je peux mettre mes achats. Je peux mettre des dossiers, des courriers. Je peux également insérer mon ordinateur portable à l'intérieur. Alors voyons maintenant ce qu'il y a dedans. Je vais tout d'abord commencer par ouvrir la fermeture éclair. La fermeture éclair. Notez bien que pour prononcer le mot sac à dos, vous devez effectuer l'enchaînement entre le mot sac et le mot a. Et la lettre S à la fin du mot sac à dos n'est pas prononcée. Alors tout d'abord, je sors toujours avec mon portefeuille. Un portefeuille. Ce portefeuille est également très pratique. A l'intérieur, il y a différents compartiments. Il y a tout d'abord un endroit pour insérer les cartes. Ça peut être les cartes bancaires ou également la carte pour prendre le bus ou le tramway. Je peux également insérer la carte vitale. La carte vitale, c'est la carte que nous allons présenter lorsqu'on se rend chez un médecin ou à la pharmacie. Grâce à cette carte, on est directement identifié et on peut recevoir les remboursements. Il y a également une place pour insérer les billets de banque. Je peux également mettre des pièces, la monnaie. Lorsque je vais, par exemple, à la boulangerie, je peux insérer mes pièces à l'intérieur. Ce portefeuille est également assez grand afin de contenir la carte d'identité française ou encore le permis de conduire. Car la carte d'identité et le permis de conduire ont un format assez grand. C'est pourquoi il faut avoir un grand portefeuille pour les contenir. Pour prononcer le mot portefeuille, vous devez prononcer la lettre E au milieu. Porte, portefeuille, portefeuille. Car sinon, il est impossible de prononcer ce mot car il y a trois consonnes qui se suivraient. Pour prononcer le mot portefeuille. Pour prononcer le mot portefeuille. Vous devez tout d'abord prononcer le E ouvert. Vous devez ouvrir la bouche. Et le dernier son prononcé est le mot E ouvert. C'est le même son que dans le mot anglais. Donc nous venons de voir le portefeuille. Dans mon sac, il y a également toujours un paquet de mouchoirs jetables. Il s'agit de mouchoirs en papier. Il y a également du gel hydroalcoolique afin de pouvoir se désinfecter les mains lorsque je suis à l'extérieur du domicile. Le gel hydroalcoolique, le gel, gel, s'écrit G-E-L et se prononce gel, gel. N'hésitez pas à exagérer la prononciation chez vous afin de mieux comprendre comment se prononce ce son. Je sors toujours également accompagné de mon parapluie. En effet, nous sommes au mois de février et actuellement en Bourgogne, il pleut pratiquement tous les jours. C'est pourquoi il faut toujours avoir son parapluie avec soi. Parapluie. Parapluie. Il ne faut pas prononcer la lettre E à la fin du mot parapluie. Parapluie. Pour prononcer le son ui, 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 votre langue doit toujours coller les dents du bas. Ui, ui. Vous devez tout d'abord commencer par prononcer le son u, u, u. Et très rapidement, vous allez étirer les lèvres et prononcer le son i. Ui, ui, ui. Un parapluie. Un parapluie. Également dans mon sac, on peut trouver mon téléphone portable. Soit je l'insère dans mon sac, soit je vais le mettre dans la poche de mon manteau. J'ai également toujours un stylo. Alors il s'agit d'un stylo bille. Un stylo bille avec quatre couleurs. Ça peut être utile lorsque je travaille à l'extérieur ou lorsque je me rends au bureau de poste, par exemple. Et enfin, la dernière chose que je mets à l'intérieur de mon sac, une fois que j'ai fermé la porte, c'est le trousseau de clé. Un trousseau de clé. Pour prononcer le mot clé, vous devez prononcer un e fermé. Un petit e. Si vous souhaitez apprendre d'autres mots de vocabulaire utilisés dans la vie de tous les jours, alors cliquez sur cette vidéo.